Bonjour c'est Russie pour le blog de la vie mobile aujourd'hui j'ai reçu un nouveau smartphone ce matin dans la boîte aux lettres j'ai reçu cette enveloppe donc j'attends de faire la vidéo pour le déballer je ne sais pas ce qu'il y en a dedans donc on va commencer tout de suite c'est parti hop je vais essayer de pas trop agimer le papier ça va aller pour la caméra alors voilà c'est dur donc c'est le Dogey Y100 Pro qui m'a été envoyé par Gearbest donc aussi la boîte plutôt sympa donc on va voir les specs vite fait derrière par rapport à la boîte donc on a un écran de 5 pouces en HD donc 1280x720p en IPS OGS on a un processeur Mediatek 6735 4 coeurs Android 5.1 d'office ça c'est pas mal en RAM on a 2Go on a 16Go de mémoire interne voilà et apparemment il fait 4G on a une caméra Sony de 13 millions de pixels à l'arrière et de 0,8 à l'avant c'est c'est pas bon sur l'avant on va déballer ça tout de suite pour voir le smartphone voilà on va y aller tout doucement voilà ça devrait être bon il s'est pas ouvert désolé voilà c'est parti toujours bien emballé d'après ce que je vois voilà de toute façon sur les smartphones chinois on a toujours ils prennent toujours pas mal de précautions voilà toujours avec un petit emballage donc ça voilà le produit on regardera tout de suite après on va d'abord voir ce qu'il y a dedans donc une batterie une batterie c'est très dessus non l'ampérage il est 2200mAh voilà j'ai les mains toutes noires voilà on a les livrets on a un film de protection voilà c'est pas mal ça un emballage donc là on a un adaptateur secteur un câble micro usb et des écouteurs voilà c'est pas mal présenté c'est pas mal rangé je suis plutôt satisfait de voir ça le constructeur tout est en dessous on a du mal à tout sortir donc voilà donc ici le produit donc la caméra 300 pixels flash led 0.8 ici apparemment les capteurs de proximité devraient être ici quelque part je vais bien regarder non ils sont juste là juste à côté des écouteurs voilà touche retour home menu multitâches apparemment voilà donc là un câble en plastique c'est plutôt pas mal voilà 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 pour la petite coupure désolé j'étais mieux avec les mains vite fait mais apparemment ça part pas c'est vraiment le marqueur que j'ai mis pour cacher mon adresse sur l'emballage bon c'est rien c'est pas grave donc oui donc on a été voilà l'avant arrière donc on a un plastique ouais qui est plutôt sympa vous touchez ouais ça a l'air de bien agrippé ouais c'est pas mal donc là je vais essayer d'enlever la trappe arrière donc la batterie à moins qu'il s'allume non pas du tout alors si t'il y a une entreloche je protège la batterie donc ici on voit bien qu'il y a un micro ici plutôt on off volume par micro usb les chinois ils aiment bien les mettre au-dessus je pense jack 3.5 et apparemment je vois pas de micro et haut-parleur voilà ah ça y est elle est assez résilente la clock je sais pas si c'est neuf mais voilà donc ici on voit donc carte sim là c'est pour une micro sim c'est bien ça micro sim sim standard et la carte micro sd voilà et la batterie se met juste ici donc de ce sens là c'est parti on va l'allumer maintenant pour première prise en arbre c'est à dire quand même on sort que c'est du plastique c'est pas je vais pas dire que c'est du solide mais on sort qu'on est quand même sur sur de l'entrée de gamme vers début moyen de gamme sur le produit je connais pas son prix voilà donc là apparemment android 5.1 on va vérifier ça tout de suite on reste bien sur voilà il n'a pas l'air d'avoir de problème avec le tactile donc les paramètres Android 5.1 lollipop voilà désolé j'étais pas centré voilà ce petit easter ale donc il y a l'air d'avoir une légère refourte de surcouche ouais ça m'a pas l'air énorme plutôt pas mal ça a l'air fluide euh niveau des paramètres je ne sais pas s'il fait double sim ah bah si je suis bête je vous ai dit désolé voilà on va voir un peu l'interface contact ouais en fait la surcouche elle est vraiment à l'extérieur et pas à l'intérieur des applications Pestor peut-être qu'il y a des thèmes à télécharger je ne sais pas ça je vous dirai quoi plus tard euh là je vais le tester pendant une quinzaine de jours donc pour aller tout ce qui est benchmark autonomie l'appareil photo aussi d'ailleurs on va regarder tout de suite l'interface euh caméra voilà la caméra elle a plutôt l'air bonne il n'y a plus rien de soucis là sur l'avant c'est c'est du WVG1 c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux voilà donc voici là pour l'emballage euh moi je vous dirai bientôt pour le test donc comme je vous ai dit euh attendre une quinzaine de jours plus ou moins et de là je vous dirai ce que j'ai pensé du smartphone euh euh et puis surtout vous donner encore mon avis sur un smartphone chinois voilà euh j'en reçois pas mal euh en ce moment et ça m'intéresse de plus en plus de les essayer car au niveau de l'interface je trouve que c'est très bon voilà au niveau de l'utilisation à part au niveau des caméras mais justement je veux voir justement c'est le 13 millions de pixels de celui-ci pardon sera peut-être meilleur que le M-Life ça justement je vous donnerai confirmation très bientôt salut vous pouvez vous abonner aussi sur Facebook me suivre sur Facebook sur Google Plus et sur Twitter aussi et sur le blog bien sûr sur Fordroid donc il y a avis mobile et je vous et n'hésitez pas à donner vos commentaires ou vos avis sur les vidéos justement pour que je puisse m'améliorer que pour vous aussi euh vous ayez quelque chose quand même de correct à visionner à bientôt à bientôt